Nous sommes dans le cadre de la semaine de l'innovation organisée par Malifox Center à travers son projet Innoverec. Nous voudrons que vous vous présentez et que vous présentez votre organisation. Dans quel contexte vous êtes là, ce que vous faites précisément. Ok, bonjour. Moi c'est Hamidou Senou. Je suis enseignant-chercheur à l'IPR IFRA de Katibougou. Voilà, donc je suis avec des collègues qui vont aussi se présenter. Bonjour, vous allez bien. Moi je suis Amiru Diallo, ingénieur en énergétique. Je suis chef d'unité d'électricité à l'IPR IFRA de Katibougou. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Moi c'est Ladi Falaikane, ancien chercheur aussi, chef du service de la scolarité et de l'informatique de l'IPR. D'accord, donc on est nous... Oui, il va continuer avec sa présentation. D'accord, donc nous on est chargé de tout ce qui est digitalisation. Donc, l'objectif de notre présence ici aujourd'hui, c'est de présenter un produit qui est en phase de conception. C'est de permettre aux gens du domaine rural, du domaine agricole, de mettre des outils digitaux qui vont leur permettre de faire des formations, des formations, des sous-formats vidéo en langue vocale et leur permettre de résoudre tout ce qui est problème lié à l'agriculture à travers l'IPR. Donc, c'est l'objectif de notre présence ici aujourd'hui. Merci, votre collègue. Monsieur, allez-y. Voilà, donc, bonjour. Moi, je vais présenter un peu la partie de production de sémences que le laboratoire d'agrophysiogénétique et de biotechnologie anime au niveau de l'IPR IFRA de Katibougou. Voilà, donc, comme vous avez entendu, le nom du laboratoire stupule que c'est constitué d'enseignants-chercheurs pluridisciplinaires. Voilà, donc, ici, nous avons emmené pour l'exposition les affaires qui concernent la partie biotechnologie uniquement. Voilà, donc, ça continue ? L'autre, là, c'est bon ? Non, 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 voilà. Voilà, donc, je disais que nous avons emmené ici les affaires qui concernent la biotechnologie végétale. Pour cela, donc, la technologie est appliquée sur le végétal afin d'améliorer sa production. Et donc, quelle technologie nous avons utilisée ? C'est la culture des tissus. La technique utilisée va permettre d'assainir le matériel végétal. Donc, généralement, les espèces à multiplication végétative sont très vulnérables dans la production à des attaques. Et donc, le fait qu'ils n'ont pas un recours à la graine qui permet d'assainir le matériel. Donc, pour leur multiplication, il faut chaque fois prélever le matériel végétal pour sa production. Et donc, là, c'est la propagation de la maladie qui est engendrée par cela. Et donc, la technique permet d'assainir le matériel végétal en produisant un matériel qui a pratiquement tout son potentiel génétique. Donc, ça veut simplement dire que le rendement va être élevé à la fin du processus. Donc, les exemples que nous avons, c'est la pomme de terre. Vous savez, la pomme de terre, c'est une culture très importante au Mali. Vous le savez déjà. Et dans le système de la commercialisation qui tourne autour de la sémence aussi, engendre beaucoup d'argent. Voilà. Donc, nous nous montrons la possibilité qu'avec cette technique, il est possible de s'installer dans ce système pour pouvoir être des producteurs de sémence. Voilà. Et donc, ce n'est pas seulement la pomme de terre. Nous avons amené aussi des vitre-plans de bananiers pour expliquer que la technique est appliquée aussi sur le bananier pour assainir le matériel et produire en quantité le même individu. La technique est basée sur le clonage. Le clonage artificiel, c'est-à-dire que ça permet de multiplier en grande quantité le même individu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Les autres écentions que vous voyez, ce sont des écentions de Sorgho, que l'équipe de 86, ce n'est pas maintenant, voilà, donc dirigée à l'époque par le professeur Alicenu-Bretodo, ont mis en évidence à peu près une quinzaine de variétés. Ils ont pu améliorer une quinzaine de variétés qui sont inscrites dans le catalogue national du Mali. Voilà. Donc, ce sont ces produits, ces quelques produits que nous avons amenés pour l'exposition. Sinon, le laboratoire, comme je l'ai dit, est spécialisé dans la production végétale. N'importe quelle plante peut être multipliée dans ces conditions-là au niveau du laboratoire. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue qui va expliquer un peu. Je passe au-delà, je reste ici. Non, c'est bon déjà. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Ici, c'est le dispositif des énergies renouvelables qu'on utilise. Maintenant, le premier, ça c'est pour tester les composants. Les composants, c'est les matériels didatiques. On montre aux étudiants comment on doit tester les éléments, connaître la performance des différents éléments. Ça peut être la lampe, ça peut être les cellules. À l'intérieur, ici, vous voyez une cellule. Maintenant, on doit tester la cellule pour connaître la performance de la cellule. Parce qu'actuellement, les commerçants vont payer les panneaux à l'extérieur. Ils amènent, tu trouveras que les panneaux ne donnent pas le même rendement. Maintenant, si les panneaux ne donnent pas, ça doit passer dans un laboratoire pour vérifier. Est-ce que les caractéristiques donnés sur les panneaux, ça répond aux critères, dans les mêmes conditions ? Voilà, ici, on doit éclairer. Maintenant, la lumière, on va éclairer avec une lumière. Maintenant, pour relever les paramètres. C'est une chambre noire bien contrôlée. Maintenant, ici, ça, c'est pour connaître la tension, connaître l'intensité, connaître la température à l'intérieur, la température ambiante, connaître la vitesse du vent et l'ensoleillement pour pouvoir se prononcer sur l'ensemble des caractéristiques du module proposé. Voilà, ça, c'est dans un premier temps. En seconde, on peut aussi déterminer l'efficacité des lampes. Vous verrez qu'on a des lampes économiques, on a des lampes fluorescentes. Maintenant, ces différentes lampes ne consomment pas de la même manière. C'est la raison pour laquelle les gens proposent les lampes économiques. On peut faire ces différents tests avec ce box. Voilà, ça, c'est l'objectif d'utilisation du box. C'est pour montrer aux étudiants. Maintenant, en dehors de ça, on a un système hybride ici. C'est pour expliquer aux étudiants. Maintenant, comment on doit faire l'installation d'une maisonnette ? À l'intérieur, pour faire l'installation d'une maisonnette, on a une lampe à l'intérieur et une lampe à l'extérieur. Vous voyez une lampe éclairée à l'intérieur ici et ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, on a les différents appareils. Ça, c'est la boîte de protection, porte visible. Ici, ça, c'est le couffret. On a les disjonctaires et les parafoures à l'intérieur. Et ici, on a la prise d'alimentation pour le système hybride. On a un convertisseur hybride ici qui reçoit l'énergie solaire qui est là à partir d'ici, qui reçoit l'énergie de l'EDEM. Non, non, l'énergie de l'EDEM. Voilà, l'énergie de l'EDEM et aussi la batterie. On a des batteries à l'intérieur. Maintenant, la priorité est donnée au solaire. S'il y a le solaire, ça fonctionne avec le solaire. On peut éclairer tous les récepteurs avec la batterie, plutôt le soleil. Maintenant, s'il n'y a pas de soleil, on se bascule sur l'EDEM. On alimente la charge avec l'EDEM. Maintenant, en dehors, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de l'EDEM. Pendant la nuit, maintenant, on se bascule sur la batterie. Maintenant, s'il y a le soleil, le soleil peut charger la batterie. S'il y a l'EDEM, l'EDEM aussi peut charger la batterie pour prendre la charge. Maintenant, en dehors de ça, on a un système d'irrigation. Un système d'irrigation. Ici, on a le fourrage. Ça, c'est considéré comme le fourrage. Et on a placé une pompe à l'intérieur. Maintenant, une fois la pompe est alimentée, c'est une pompe solaire aussi. Une fois la pompe est alimentée, la pompe produit plus de l'eau. Maintenant, pour remplir le réservoir. Le réservoir, c'est ça qui est là, le réservoir. Une fois le château est rempli, ce château d'eau, on peut utiliser, on a les différents systèmes. Mais ici, ça, c'est le système goutte à goutte. On peut utiliser à la sortie du réservoir, le système goutte à goutte, le système californien, le système aspiration et le système laser. On a ces différents systèmes et ça va défendre le type de culture que vous voulez faire. Ça, c'est le système d'irrigation utilisé. Et ça, c'est fraisé. Maintenant, ça, c'est par rapport à ça. En dehors de ça, on a des dispositifs à l'IPR qu'on n'a pas amené ici. Ici, ça, c'est un séchoir. Un séchoir solaire, on peut chercher les produits. Ici, on a la banane. On peut chercher la banane. Et ici, on a la mangue. On est en train de chercher les deux en même temps. Voilà, on a une botte aussi. Cette partie, c'est la partie vitrée. Maintenant, c'est alimenté par un panneau. Ça, c'est à convection forcée. Voilà, les deux ventilataires sont là. Maintenant, ça peut accéder l'extraction d'air. Maintenant, alimenté par un panneau. Ici, ça, c'est un cuisinier solaire. C'est un cuisinier solaire. Maintenant, c'est une antenne parabolique. On a essayé de récupérer. Maintenant, il est utilisé pour orienter les rayons vers un point qu'on appelle le foyer. Là-bas, on place la marmite ou les dispositifs pour pouvoir faire préparer avec ça. Ici, on a les étapes de réalisation du fourrage. Voilà, c'est ça, les différentes étapes. Maintenant, ça, c'est ce panneau. Ce panneau doit alimenter ici. On doit brancher ce panneau à ce niveau. Maintenant, comme on n'a pas le soleil à l'intérieur, ici, c'est la raison pour laquelle on n'a pas branché le panneau. Et le fil n'est pas suffisant pour amener le panneau à l'extérieur. Mais ce qu'on avait, c'était ça. Voilà, merci beaucoup. Quelles sont vos impressions sur le déroulement de la semaine ? Et que nous sommes déjà à la deuxième journée ? Et quel appel vous faites à vos étudiants, à la population qui ne croit pas trop ou qui est hésitante par rapport à ce que nous-mêmes nous innovons ? Quel appel avez-vous à les lancer ? Oui, quand même, ce que moi, j'aurais dit, d'abord, c'est une bonne initiative par rapport à ceux qui ont décidé cette semaine d'innovation. Parce que ça montre le démarrage des choses. Parce qu'on a des jeunes, beaucoup de jeunes créateurs au Mali. Maintenant, ils sont cachés. Et vraiment, si on parvient à les regrouper et en même temps connaître la valeur intrinsèque de chacun, parce que ce qui nous manque, ça, c'est la reconnaissance des valeurs d'autorité. Maintenant, si on parvient à reconnaître, même si quelqu'un fait une petite chose, il faut vraiment le récompenser par rapport à ce qu'il a mis en place. Et cela aussi peut donner l'idée aussi à des cadets pour pouvoir poursuivre la recherche dans le même domaine. Voilà, ça, c'est ça. On peut dire aux étudiants, maintenant, de s'orienter vers la recherche. Parce que c'est à travers la recherche qu'on peut faire changer les choses. Ce n'est pas en collémentant les choses qu'on peut bouger le pays. Maintenant, il faut faire la recherche. Les jeunes doivent se donner pour pouvoir changer. Je vous remercie.